On les trouve tous les jours sur la plage de Cailloux, courbés sur leur mandosier. On les appelle les côtiers. Quand ils remplissent un panier, ils mettent un caillou de côté. Quand ils ont 25 cailloux, ils savent qu'ils ont ramassé une tonne de galets. Et si tout va bien, ils récoltent chacun 5 tonnes de galets par jour. Il y a des jours sans, on dépend du temps beaucoup. S'il y a du vent, tout ça, ça change. Ça change beaucoup. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amène plus de galets ? Les tempêtes. Les tempêtes, ils nous les amènent. Après, il faut attendre que ça se calme pour qu'elles ressortent, parce qu'il y a du gravier par-dessus. Donc vous êtes les seuls sur la côte à espérer les tempêtes, alors ? Ah oui. C'est pas tout le temps un coup de tempête. Après, on est tranquille pendant 15 jours, 3 semaines. À Cailloux, on est souvent côtiers de père en fils. Un travail resté manuel, parce qu'il leur faut choisir les galets les plus ronds. Au départ, ils viennent du sud. Des falaises de Normandie ou de celles plus proches de Mers-les-Bains ou du Bois-de-Cise. Du silex enfermé dans des couches de craie. Avec la houle, la falaise s'éboule, la craie se dissout dans l'eau de mer. Le silex est roulé, tourné, trimballé par les vagues. Il arrive sur les plages de Cailleux en joli galet tout rond. Enfin arrondi, mais pas toujours rond. Ici, ce sont des tables de tri. A la main, ils enlèvent les cassés, les biscouards nus, les troués, les trop petits, les trop gros. Ensuite, ils partent dans le monde entier, utilisés dans l'industrie pour broyer de la matière. Dans le moulin, quand ils s'entrechoquent, quand ils se frottent l'un contre l'autre, ils affinent la matière en même temps. Là, ce n'est pas des bons galets. Vous avez des galets qui tournent dans l'élément, ils se frottent l'un contre l'autre et ils broillent la matière qui est à broyer. Cailleux s'est taillé une belle réputation pour la longueur de son chemin de planche et ses cabines de plage, mais aussi pour ce savoir-faire particulier lié à l'industrie du galet. Un foyer sur six est concerné. Dans cette autre entreprise, il est transformé, cuit à très haute température. La calcination, c'est des fours verticaux. On chauffe jusqu'à 1600 degrés. On a des asservissements qui permettent de contrôler la température. Après, il y a ce petit plus humain qui fait, l'œil humain, qui fait qu'on est capable d'avoir du bon produit ou alors on est capable d'avoir du très bon produit. Voilà, ça c'est la différence. Étonnante la calcination du galet. On met au four des cailloux, gris ou bleu, et ils en sortent tout blanc. Si la magie opère ainsi, c'est parce que le galet est très pur, composé à 99% de silice. Il faut savoir que la silice, ça fond à 1700 degrés. Et nous, on va travailler juste avant cette fusion, donc aux alentours de 1600, 1650 degrés, pour obtenir donc cette silice cristobalite, qui est très très blanche, qui est plus légère que le galet de départ, et qui s'explique par le fait qu'elle soit devenue une silice cristalline. C'est-à-dire qu'on a une réorganisation moléculaire pendant cette cuisson, pendant ce chauffage simplement. Et cette réorganisation moléculaire fait que ça devient blanc et plus léger. Ensuite, le blanc très pur est concassé et réduit en poudre. On le retrouve dans des peintures, des prothèses dentaires ou en plan de travail. Grâce au galet de cailleux, bien cuit, on fabrique aussi partout dans le monde des routes plus blanches, très économes, puisqu'on y réduit l'éclairage de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada